bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à faire ces petits flocons j'espère qu'ils vous plaisent donc on passe tout de suite au papa comme d'habitude la liste des matériaux etc et les autres parties de ce qu'elle voulait trouver sur notre site et diacrochetricot.org ainsi que dans la barre d'infos on va commencer ici ce flocon là en faisant un noeud coulant ce noeud coulant on va venir donc le fixer avec une maille en l'air ici et on va venir faire 12 maïs et une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et douze maintenant on ferme le noeud coulant et on va venir ici unir à la première des douze par une maille coulée maintenant on vient faire une deux et trois maille en l'air qui voit une bride dans la maille suivante on pique et on fait de nouveau une deuxième bride on sépare avec trois maille en l'air une deux et trois maille en l'air ici dans les deux bris de suivante une bride sur chacune une et maintenant de nouveau une deux trois maille en l'air de séparation on va dans la suivante et c'est reparti une bride et une deuxième individuelle une deux trois de nouveau dans les deux mailles suivantes une bride sur chacune une deux trois et dans les deux dernières brides une bride sur chacune au total il vous faut six groupes de deux brides séparés par trois maille en l'air voyez donc 1 2 3 4 5 6 une deux trois et maintenant l'uni à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée maintenant on va passer au rang suivant nous on fait une maille en l'air une maille serré sur les deux brides qu'on a une et sur la deuxième des brides ici une deuxième maïs et comme ceci maintenant ici on atterrit voyez dans l'espace donc ici on va venir faire deux brides donc une et deux maintenant on fait une deux trois quatre maille en l'air et de brides toujours au moment une et deux maintenant ici sur les deux brides une maille serré sur chacune une et sur la deuxième une maille serré et ça c'est ce qu'il faut répéter tout le long dans les espaces de brides une et deux maintenant vous faites une deux trois quatre maille en l'air et au même endroit de brides une et deux et sur les deux brides une maille serré sur chacune une et deux donc je vous laisse faire tout le tour de cette façon et on se retrouve de je suis sur le point de terminer ici j'ai fait mes deux dernières brides et si vous voyez dans l'espace maintenant ici je pique dans la première des mailles serré qu'on avait fait et on fait notre maille coulée maintenant on va faire une maille coulée sur la maille serré qui suit et une maille coulée sur la première des deux brides une fois qu'on est sur la première des deux brides on monte avec une maille en l'air et ici même vous faites une maille serré une maille serré sur la deuxième des brides comme ceux ci et une maille serré dans l'espace là on va faire un picot une deux trois et quatre maillons l'air ont bien piqué à la base ici de la maille serré et on vient faire une maille coulée maintenant ici dans cet espace là on fait une bride une double bride et maintenant fait une deux trois quatre cinq et six maillons l'air ont bien compté depuis le crochet une deux trois quatre cinq et dans la cinquième ici vous piquer et vous faites une maille coulée du coup il vous reste une maille de disponibles ici maintenant on fait une deux trois quatre cinq six maille en l'air on vient attraper la première des six et vous faites une maille coulée une deux trois quatre cinq maille en l'air on vient attraper la première des cinq et on fait une maille coulée on a trois petits picots ici qui se sont formés maintenant dans la maille en l'air de disponible qui à la voyez ici vous piquer et vous faites une maille coulée ici on recommence on re va dans l'espace une fois qu'on a fait tout ça et on fait une double bride une bride une maille serré et un picot une deux trois et quatre maille en l'air j'attrape la base de cette maille serré et je fais ma maille coulée maintenant sur les deux brides qui suivent une maille serré sur chacune donc on commence une et la deuxième maintenant ici vous avez deux mailles serré au milieu on va venir les sauter donc pour cela vous faites d'abord une maille en l'air et vous passez au motif suivant donc ces deux mailles serré en les sottes on va directement sur les deux brides où on fait une maille serré sur chacune une et deux et on se retrouve je suis sur le point de terminer on termine bien par la maille en l'air après les deux mailles serré et puis on unit à la première durant par une maille coulée maintenant vous avez jusqu'à faire une maille en l'air coupé et tirer maintenant ce que vous allez faire c'est venir bloquer également ce flocons donc d'abord on va venir avant tout cacher ici les fils une fois qu'on a caché nos fils on vient prendre notre produit on a un livre déjà un petit peu le flocon on vient bien malaxé pour que le produit rentre de partout et on va venir bloquer donc on vient prendre nos épingles et on commence à épingler voyez les grandes boucles donc l'astuce en fait pour avoir un joli flocon c'est d'abord bloquer une pointe vous allez dans celle d'en face et vous la bloquer bien en face voyez ce bien symétrique donc on peut tout à fait bouger par la suite si on n'aime pas ce qu'on vient de faire si on estime après que c'est mal fait ou qu'on a un peu je veux dire que c'est pas symétrique on peut toujours changer donc pour l'instant vous faites le plus gros et après on va voir donc hop faites les grandes pointes vous voyez oui que soit bien joli et maintenant on se concentre sur les petites qui sont là donc on vient les étendre vous avez jusqu'à mettre l'épingle milieu et l'étendre un petit peu on vient les étendre vous avez à mettre l'épingle milieu et à mettre l'épingle milieu et à mettre l'épingle donc surtout que tout reste bien plaqué pour l'instant ici sur ce qu'on avait on vient de faire donc une fois que vous aimez le résultat par exemple ici je n'aime pas du tout vous pouvez toujours le changer toute façon ce qui compte c'est que ça a été bien imbibé il faut que quand vous touchez c'est comme si vous l'aviez passé dans l'eau et vous aviez voyez un petit peu saura avec les mains donc maintenant on se concentre sur les petites qui sont là donc ça c'est sont vraiment très importante également vous avez juste qu'à les ouvrir une fois que vous avez bloqué et vous avez bloqué la que le résultat vous convient donc je vais vérifier si c'est bien entendu ça c'est vraiment très important c'est bien entendu maintenant je vais venir ici peaufiner un petit peu les pointes ici qu'elle soit bien droite voyez une fois que le résultat vous convient on va venir mettre une épingle ici au milieu ici aussi comme j'y suis c'est les mêmes ans c'est juste que chaque fois que je vous présente un flocons en tête j'en fais un ou deux avant donc maintenant hop on remet un petit peu de produits par dessus pour être vraiment sûr qu'il n'y a rien voyez qui n'a pas été bien amis données celui là je vais venir planter comme ceci et puis maintenant avec un sopalin personnellement j'enlève un petit peu le surplus voyez hop sur le côté légèrement jusqu'à prendre une étoile de toute façon un petit peu au milieu et c'est bon donc maintenant ce que je vais faire c'est laisser sécher ces deux flocons et puis on se retrouve au moment de les d'enlever les épingles vous allez voir c'est juste magnifique j'ai ici les flocons donc j'ai déjà je vous prie de m'excuser mille fois ce que je suis venu faire en fait je vous ai filmé tous les autres déblocages de tous les autres flocons et le gros souci c'est que là j'étais dans lancé en fait et j'ai enlevé toutes les épingles sans vous il m'en reste quelques-unes et là j'ai percuté donc vraiment toutes mes excuses mais regardez une fois que c'est bon donc imaginez que vous avez toutes vos épingles vous maintenez chaque fois les pointes et vous tirez sur les épingles maintenant que c'est bon avec l'aide d'une aiguille à laine si vous allez venir décoller le flocon délicatement puisque normalement de le produit des fois il a tendance à légèrement se coller en dessous mais c'est vraiment très simple à faire vous passez ici l'aiguille comme ça tout doucement sous le flocon est en fait il va venir se décoller c'est surtout les pointes en fait qui se colle vous voyez le reste est décollé il nous reste une et voici hop celle là et vous avez votre petit flocon voyez d'amis données absolument magnifique celui là c'est le plus traditionnel on va dire et il s'ajoute à notre jolie collection donc ici je vais venir pareil passé l'aiguille à laine dans le deuxième que j'avais fait et vous en avez un autre voyez de fini vraiment magnifique donc vous pouvez les accrocher sont complètement reversibles vraiment du côté que vous souhaitez moi il ya certains flocons que je préfère du côté en vert et donc voici donc écoutez ça c'est les flocons qu'on a utilisé aujourd'hui qu'on a appris à faire j'espère qu'ils vous auront plu et puis dites moi si vous êtes en train de compléter la collection comme moi vraiment ils sont trop jolies bien entendu s'il y en a un qui vous plaît pas ben ne le faites pas faites les autres il ya vraiment aucune règle vous faites les flocons qui vous plaisent bah écoutez sur ce je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau projet bisous à tous à tous vous